Madame, connaissez-vous le ou la maire de votre commune ? Je vous invite tous à imaginer le ou la maire de votre commune à l'Elysée, disant au Président de la République, « Avec tout le respect que je vous dois, M. le Président, l'époque de l'aide au développement inefficace et inadaptée s'est terminée. Les autorités locales reprennent la main. De la fiction, vous me diriez ? » Eh bien, en 2015, un chercheur américain publiait un livre intitulé « Et si les maires gouvernaient le monde ? » Justement, ma thèse porte sur les luttes d'influence qui peuvent exister dès lors que des communes, des départements ou des régions se lancent dans l'aide au développement, alors que normalement, c'est l'État qui monopolisent ce domaine de manière classique. Je m'intéresse tout particulièrement aux autorités locales de l'Ouest français, donc à la maison, parce qu'elles sont très actives en la matière. J'ai la tâche de déterminer si l'internationalisation de ces acteurs locaux aurait quelque peu perturbé le monopole de l'État dans le domaine de l'aide au développement. Vous vous demandez peut-être « Qu'est-ce que ça change, que ce soit l'État ou les autorités locales qui agissent ? » Eh bien, permettez-moi une petite analogie. C'est un peu comme le pâté et le foie gras. Je vous explique. Il faut imaginer la scène internationale comme un bloc de foie gras. Et selon les théories majoritaires des relations internationales, il y aurait un seul ingrédient unique et raffiné, l'État. Ne serait-ce qu'insinuer qu'une autorité locale serait compétente pour remettre en question une politique internationale de l'État, ce serait l'équivalent du mauvais goût, comme confondre le pâté et le foie gras. Pourtant, depuis 1980, les autorités locales mènent des actions d'aide au développement. Et grâce à leurs expériences, elles se sont illustrées comme des experts de ce domaine au développement. Et même en 2005, les Nations unies reconnaissaient leur rôle comme crucial pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Alors ma thèse s'inscrit dans un questionnement plus large de ce que nous tous imaginons de la gouvernance mondiale, mais aussi la gouvernance de nos pays. Petit clin d'œil à l'actualité. Alors, serions-nous passés dans l'hypothèse du pâté, où on aurait une composition plus diversifiée, dont plusieurs acteurs, sans pour autant nécessairement perdre en qualité et en goût ? Alors, pour savoir si l'État reste le maître incontesté du monde, ou s'il serait désormais un acteur parmi d'autres autour de la table internationale, rendez-vous dans un an pour la soutenance de ma thèse. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements